Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans ce nouveau vlog Je vous prends aujourd'hui avec une tête pas fameuse, faites pas trop attention J'ai la nausée, donc j'ai pratiquement pas eu la nausée, enfin si j'ai eu la nausée en début de grossesse Mais franchement ça n'a duré que quelques jours, et là j'ai eu un peu la nausée hier Et je l'ai aujourd'hui, mais vraiment très fortement, je me sens pas bien du tout Moi qui ne, voilà pour rentrer un peu dans les détails, moi qui ne vomi absolument jamais, c'est vraiment tout juste là Voilà, j'ai pas vomi depuis des années, et depuis toute petite, toute petite Et là c'est vraiment limite, c'est vraiment pas bien J'ai appelé la maternité pour avoir une sage-femme, pour savoir ce que je pouvais prendre Malheureusement, à l'heure où je vous prends là, on est sur l'heure de midi, et la pharmacie est fermée Il faut prendre du pain, pain pérent, pain pérent, je connais pas trop Et voilà, faut pas que je m'inquiète, ça arrive, mais je me sens tellement pas bien C'est l'angoisse, surtout qu'Alex normalement doit partir à 14h jusqu'en fin d'après-midi pour faire de la vidéo, etc Et du coup je vais avoir la petite toute la journée, et je me sens tellement pas bien que je me sens pas capable J'espère que ça va aller Début de vlog un peu en mode plainte, et en mode bad, mais ça va aller, je pense que ça va passer C'est peut-être juste que le bébé prend de plus en plus de place, appuie sur mon estomac, et que voilà, voilà, voilà Alors moi de mon côté, quand je suis malade, hors de question de me coucher ou quoi qu'est-ce Justement quand je suis pas bien comme ça, j'essaie de me changer les idées, c'est souvent en faisant de la photo, ou en travaillant, ou ce genre de choses Donc je suis en train de travailler sur mon ordi, un peu sur mon blog, parce que j'ai eu un bug sur mon blog, et on est en train d'essayer de le remettre à jour Et j'ai aussi fait des photos que je vous montre, que je trouve trop canon, et voilà, du coup je pense qu'aujourd'hui ça va être une journée un peu tranquille Où je vais faire de la photo, et ce genre de choses, en espérant me sentir mieux, alors c'est la Saint-Valentin aujourd'hui Ne vous demandez pas si on fait quelque chose ou quoi, on va pas faire quelque chose en particulier Je vous ai dit, Alex normalement il doit partir bosser, et il faut pas attendre le 14 février pour s'aimer quoi, c'est un peu bête Même si c'est une jolie fête je trouve, il y a des gens qui trouvent ça trop commercial, etc Moi je trouve que c'est une jolie fête, parce que c'est vrai que ça permet aux gens peut-être de se faire une soirée en amoureux, de se faire un resto, de s'offrir des fleurs, enfin bref Bon nous on va pas, bon nous on va pas faire de choses très exceptionnelles aujourd'hui Je vous ai dit, en plus je suis tellement pas bien que, même si on avait prévu un truc, je pense qu'on le ferait pas, voilà Je viens de faire des photos pour, enfin c'est pas pour Givenchy, c'est juste que j'ai reçu des produits Givenchy à ma baby shower Et que j'ai tellement flashé sur le packaging, vous connaissez mon amour pour ce genre de photos Du coup je me suis fait plaisir, et j'ai fait ça comme photo, et celle-ci, mais bon la luminosité est pas pareille en vrai que ce que vous voyez là C'est un peu plus clair en vrai J'aime trop faire des photos de parfums, de produits de beauté, etc, quand ils sont si jolis Bon je vous reprends de la voiture Je viens d'aller aux urgences, parce que j'ai fait un malaise à la maison Donc c'était génial Je suis assez fatiguée, je me sens pas très bien Et ils m'ont tout contrôlé, ma tension, les urines, etc, pour voir, parce que ça peut être pas très bon quand on fait des espèces de malaise Et quand on a des espèces de mouches devant les yeux Et bah tout va bien Donc voilà, elle me dit que j'ai pas assez mangé, que je dois être fatiguée, la sage-femme Je trouve ça trop bizarre quand même, ces trucs là tout d'un coup, aujourd'hui Mais bon, ouais, dans tous les cas tout a été contrôlé Donc elle m'a pas contrôlé mon col par contre Je suis fatiguée Je vais pas critiquer, je vais pas critiquer les hôpitaux ni quoi que ce soit Mais je suis fatiguée Quand je vois que j'ai eu droit à trois échographies sur toute ma grossesse Enfin je sais pas, je comprends pas Moi je trouve que, je sais pas, ma première grossesse j'avais été suivie mais au moins trois fois plus que ça Là j'ai l'impression que j'ai pas été suivie quasiment de toute ma grossesse quoi A part mes trois échos Je sais pas, bon bref, je suis pas en très bonne humeur Je me sens pas très bien du coup, je suis pas de très bonne humeur Donc je vais pas dire que des trucs gentils Mais voilà, c'est fatigant Là je sais même pas si mon col il a bougé ni quoi que ce soit Parce qu'on va même pas contrôler Et on m'a fait un truc, je sais pas, pour l'attention, je sais pas Enfin pour voir si c'était de l'hypo Ça c'est hypo ou hyperglycémie Ouais, et en fait j'ai rien à rien Donc je comprends pas comment j'ai pu J'ai fait un malaise à la maison Où je me suis repris tout juste Et je suis allée voir Alex direct Et puis directement derrière Je suis allée pour me changer, etc. pour partir Je me suis de nouveau sentie mal Et là, on contrôle tout, j'ai rien C'est vraiment trop bizarre Et puis pour ce qui est de la nausée C'est peut-être parce qu'il appuie beaucoup sur mon estomac Donc là, on va manger On va essayer de trouver un truc à manger Juste ici à côté Parce que j'ai un peu faim Et puis même elle m'a dit que j'avais sûrement pas assez mangé Donc je vais me forcer à manger dans tous les cas Bon, on s'est arrêté de manger à Beers & Co Parce qu'on était juste à côté Ma tête c'est juste pas possible Aujourd'hui c'est vraiment l'enfer J'ai mangé mais genre de ouf J'ai mangé un burger énorme Avec une île flottante énorme Et là, il y a Tati Sego et Clara qui nous ont rejoints Parce qu'elles étaient dans la région Donc elles nous ont rejoints Et on va leur faire une petite surprise Du coup, Clara a donné une petite surprise A Mila, je sais pas ce que c'est Et donc on leur fait la surprise d'aller à Caval Kid Elles ne le savent pas encore Elles vont être toutes contentes Où on va ? C'est pas très très loin Non Et on va où ? Et qu'est-ce qu'on fait ? On a un cadeau T'as reçu un petit cadeau de la part de Clara Bah c'est juste à côté Caval Kid Ah ouais ? T'es sûr ? Ouais c'est Caval Kid à côté Mais est-ce que ce serait pas ça où on va ? Siiii On va où ? On va Caval Kid Pourquoi tu cries comme ça ? J'ai trop hâte de y aller là-dedans C'est une petite boîte C'est une boîte à bijoux que Clara l'a fait elle-même Que Clara l'a fait elle-même pour toi ranger tes petites affaires Oh je vais t'aider En plus il y a un diamant c'est assez fragile Vas-y tire dessus, tire dessus Trop joli Sous-titres par Jérémy Diaz Loved you from the first time you called me lame Loved you from your whips and your wicked games Always on my mind, always in my brain With you the summer came and went in the day And I've been craving you Since the first time that I sat by your side And I've been on my knees Thinking time is gonna fix me inside bon ça c'est mal fini cette histoire mais là il s'est pris les pieds dans des chaussures d'adultes qui n'avaient rien à faire là parce qu'il faut toujours des gens qui ne oui aujourd'hui je râle c'est comme ça ça me fait les gens me fatiguent cette scène dans les anges gardiens où le curé il est avec la blonde avec les gros chaussures saloper de chaussures 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 mila comme dirait alex mais berluti comme dirait alex mila s'est empierger les pieds et tomber la tête première sur le truc en béton bien sûr plus à l'intérieur des jeux du coup elle s'est râpée elle s'est râpée le front voilà tu t'empierre généralement rarement les mains non mais en pierre j'ai c'est vraiment un verbe en pierre j'ai ça veut dire emmêler les pieds voilà en tout cas ça a été la crise et a mis là c'est bien arrangé donc j'espère que ça va aller on va surveiller c'est quoi cette tête de je suis au bout de ma journée hashtag agonie hashtag je suis une loque je n'arrive plus à bouger hashtag j'ai mis un pull clair sur un t-shirt noir j'ai plein de bouloches il dirait que tu as dormi avec ton chien c'est moi le chien bon encore une fois s'alerte on sait jamais je me dis sur insta ouais ça c'est pour c'est pour c'est pour cette vidéo c'est pour demain parce qu'ils m'ont tout testé ont fait l'hypoglycémie mais tu avais mangé entre temps tu as mangé des biscuits dans la voiture et tout m'ont fait la glycémie ont fait le truc d'urine enfin ils m'ont fait la totale mis à part contrôler mon col ils m'ont tout fait et j'avais rien ils se sont pas goût fait qu'ils inversent pas qu'ils te fassent boire ton urine et qui trempe la bandelette dans du cocaux un truc comme ça tu vas leur dire au revoir ou je le fais à demain abonnez vous à moi abonnez moi à vous c'est pas possible ça et surtout à demain à 18h ou pas à 2 à 3 peut-être à 4 tout cas ce sera 18h allez à demain un grand bisou